Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Vous n'imaginez pas l'impact que vont avoir les robots sur vos vies dans le futur. On nous avait promis des humanoïdes, on nous avait promis des voitures volantes, mais aujourd'hui, la réalité de la robotique, c'est des galettes qui aspirent le sol. La réalité de la robotique, c'est ça ! Sous-titrage ST' 501 On va arrêter là quand même, je ne vais pas descendre mon sujet avant de vous en parler. Mais comme vous l'avez vu, même R2-D2 se déplace mieux que ces robots-là. Alors il y a un concept marketing qui dit qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir tant qu'on ne l'a pas dans les mains. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les robots. C'est une technologie qui est nouvelle. Et aujourd'hui, on est dans une phase inconnue qui consiste à voir comment ces petits robots vont rentrer dans nos foyers. Car oui, ils vont rentrer dans vos foyers. Par exemple, programme de développement du robot Pepper. Ce robot-là, 4000 personnes le possèdent et sont en train de développer sur ce robot-là. Jibo, qui est un robot américain. 7500 unités de Jibo vendues en financement participatif sur Internet. Et enfin, 1000 robots buddy, le voici. 1000 robots buddy, encore une fois, c'est un financement participatif qui s'est terminé. Et qui vont bientôt être prêts à se faire câliner chez vous. Comme ce petit Pléo, qui est un petit robot fascinant. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant avec ces robots, c'est qu'on peut développer une relation avec eux. Alors qu'ils sont faits de métal, de plastique ou encore d'électronique. Mais pas de chair et de sang. Celui-là, c'est un petit dinosaure qui ressent tout ce que je fais. Donc quand je lui fais des petites caresses, comme ça, il grogne, il est content. T'aimes bien ça. Moi, je travaille en robotique depuis maintenant 6 ans. Et j'ai choisi de travailler avec une société qui s'appelle Aldebaran. Qui développe des robots humanoïdes. C'est les premiers concepteurs de robots humanoïdes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé un robot qui s'appelle Nao. Et que vous voyez ici. Et ils ont mis au centre de ce robot la bienveillance et la bonté. Nao, c'est un robot qui est là pour améliorer la vie des gens. Pour l'enrichir, pour la rendre plus heureuse. Ils sont là pour vous accompagner, pour assister. Mais pas pour vous remplacer. D'ailleurs, chaque développeur qui s'engage à créer de l'application sur ce robot-là, il s'engage à amener de la bienveillance dans son application. Et pas conquérir le monde, par exemple. Maintenant, il fait 58 cm, donc ça va être compliqué. Nao, c'est un robot qui est curieux, qui est taquin, mais qui n'est jamais méprisant. Il est orienté vraiment pour interagir avec l'homme. Alors, si on revient un peu avant dans l'histoire du robot compagnon, on a commencé avec Aibo. Aibo, c'est un petit chien, donc encore un animal, qui a été créé par Sony en 1999. Vraiment, c'était un fort succès commercial dès le départ, puisque 5000 exemplaires sont partis en 20 minutes. Sauf que voilà, c'était encore très cher. Il a peiné à rentrer dans les foyers, c'est resté vraiment l'apanage des laboratoires et des hautes écoles. Donc, il n'est pas vraiment arrivé jusqu'à nous. Aujourd'hui, il y a deux facteurs qui sont en train d'améliorer ça et qui font que, bientôt, vous aurez des robots compagnons. Le premier, c'est l'évolution des technologies. Les technologies, ça va de mieux en mieux. Les batteries, ça tient de plus en plus longtemps. Et le deuxième facteur, ce sont les coûts de ces pièces. Les pièces coûtent de moins en moins cher, donc les robots valent de moins en moins cher. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on est très bien placé. On crée des robots. Je vous ai parlé d'Aldébaran et de leurs deux robots, mais il y a aussi Buddy, le robot que je vous ai présenté tout à l'heure. Buddy arrive l'année prochaine et vous pourrez l'acheter entre 500 et 1000 euros. C'est le prix d'un ordinateur. Donc, c'est vraiment accessible. Tout ça pour vous dire, pourquoi pas vous ? Pourquoi est-ce que vous, vous n'adopteriez pas un robot compagnon ? C'est une technologie sociale. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour vous illustrer mes propos. Nous avons conçu dans ma société un robot qui s'appelle Sheldon, que vous voyez la grosse masse blanche qui est là. C'est un robot d'accueil. Il est là pour aller vers les gens, discuter avec eux et les guider. Lors d'une prestation dans un centre commercial, Sheldon a rencontré Baptiste. Que voilà. Ils ont passé un super moment ensemble. Et même, on offrait des petits cœurs qui représentaient les cœurs des robots comme ça aux enfants pour les remercier d'être venus saluer Sheldon et avoir passé un bon moment. Et Baptiste ne voulait tellement pas quitter Sheldon que Sheldon a été obligé de lui dire « Ne t'inquiète pas, dans quelques années, tu pourras m'adopter. Tu pourras m'avoir à la maison. » Quelques jours après, moi j'ai eu un coup de téléphone de la maman de Baptiste qui m'a dit « Bonjour Maxime, je suis très embêté. Baptiste a oublié le petit cœur du robot. » Et il m'a dit « Maman, comment est-ce que je vais pouvoir adopter un robot dans quelques années si je ne suis même pas capable de ne pas oublier son cœur ? » J'ai vraiment compris le lien qu'avait tissé Baptiste avec ce robot en à peine 5 minutes et que c'était vraiment important pour lui. La véritable utilité de ces robots compagnons, ce n'est pas de vous donner l'heure ou de relever vos mails ou même d'appeler quelqu'un à distance avec de la téléprésence. Ça, vous pouvez le faire avec un ordinateur. Mais c'est de donner ces usages de manière sociale, avec une couche sociale supplémentaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par déclencher nos réflexes sociaux ? En fait, là, je vous parle de langage corporel. On sait très bien que quand une personne en face de nous adopte le même langage que nous, le même langage corporel que nous, alors on s'entend mieux, plus facilement avec cette personne. Quelqu'un qui va venir, qui va vous coller immédiatement, vous ne le connaissez pas, vous allez le rejeter. Ce qui veut dire que lorsqu'un robot va adopter le même langage corporel que vous, forcément, la communication va se faire beaucoup plus simplement. Quand un robot va utiliser les mêmes signaux que vous, vous allez le comprendre. Je vous donne un exemple. S'il fait oui, comme ça, le robot, vous allez comprendre, vous allez dire, tiens, il bat de la tête, ça veut dire oui. S'il vous dit une crasse ou une petite blague et qu'il fait un clin d'œil, vous allez dire, ah mais en plus, il est doté d'humour ce truc, alors que c'est juste qu'on lui a codé un clin d'œil, tout simplement. Ou encore, quand on fait coucou, comme ceci, signe universel pour dire bonjour, alors vous comprenez que le robot vous salue. Nous utilisons, nous les hommes, ces signaux pour déterminer à quel point on va avoir un degré d'intimité avec cette personne. Eh bien, c'est la même chose pour un robot. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer avec Tiki, qui est ce robot-là. Tiki, bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Mais bien sûr, Maxime. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tiki et je suis très content d'être à TEDxClaire aujourd'hui. Merci, Tiki. Quelle démonstration technologique. Je pense que vous avez remarqué deux choses. D'une, je vais serrer la main pour l'activer, et de deux, il vous a fait coucou. Il a déclenché chez vous un besoin, une envie d'aller plus loin dans l'interaction. Vous dites, tiens, Maxime, il va encore parler à ce robot, et on va voir jusqu'où il peut aller dans l'interaction. C'est ce réflexe-là, c'est ce début de réflexe-là que les robots sont capables de vous faire déclencher. Et pourtant, ce sont des machines. Et c'est là toute la différence par rapport aux outils informatiques qu'on a aujourd'hui. Et même si, comme je vous l'ai expliqué au début, aujourd'hui la technologie n'est pas parfaite, ce qui pour moi est important dans le robot, c'est qu'il nous aide à nous rendre plus humains. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada